L'ENSTI qui a eu l'honneur de nous accueillir ici dans le sein de son établissement et qu'on remercie beaucoup. Donc, comme il est de coutume, dans les précédentes éditions, puisqu'on est à la troisième du Congrès de Physique et de Chine-Quantique, on procède toujours avant la clôture du Congrès à une remise de cadeaux très symboliques, juste pour encourager et pour récompenser les meilleures communications. Lors du Congrès de cette année, c'est seulement les communications orales et c'est seulement les étudiants doctorants qui ont été évalués par un jury qui a été désigné au début du Congrès. Donc, j'appelle le jury pour annoncer les résultats, M. Mzaran, M. Bouskine et M. Switi. M. Louni, ça fait partie du jury, mais il est absent, donc je donne la parole à M. Bouskine pour un petit peu expliquer la procédure et en annonçant les résultats. Merci. Donc, alors, comment avons-nous procédé ? Bon, comme il y a une très grande variété de thèmes, ça va de très loin à très loin, de moins l'infini à plus l'infini. Donc, il n'était pas possible de juger le contenu scientifique lui-même. D'ailleurs, nous ne sommes pas compétents dans tous les domaines. Donc, c'est plutôt l'aspect de la présentation que nous avons évaluée. Alors, les critères, il y en avait évidemment. C'était donc les transparents, les diapositives, les slides, leur qualité, d'abord. Ensuite, la présentation orale, avec aussi comme critère très important, le timing. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne termine pas dans le délai, c'est pénalisé. Donc, le timing, c'est très important. Maintenant, quant à la présentation elle-même, et en relation avec les transparents. Les transparents dans lesquels il y a des lignes entières, et l'étudiant lit ce qu'il y a. Ça, c'est pénalisant aussi. Normalement, dans des transparents, il ne doit pas y avoir des pages et des pages écrites. Donc, il doit avoir ce qu'il faut comme schéma, explicatif. Et aussi, on apprécie le fait que passer d'une diapositive à l'autre, qui est une phrase de transition, vous voyez. On ne passe pas de manière abrupte. Et pour cela, je dis au doctorant, il n'y a pas de secret. Il faut répéter plusieurs fois avant de venir à un congrès. Vous mettez dans une salle, vous mettez votre présentation, vous tenez, vous voyez, le temps que vous passez, vous ne dépassez pas le temps, vous voyez. Ça, il faut vraiment, je répète encore une dernière fois, il faut faire des répétitions. Même les grands professeurs font ça, vous voyez. De façon, c'est aussi une marque de respect, de professionnalisme vis-à-vis de l'audience. Donc voilà à peu près, je ne sais pas si mes collègues ont peut-être quelque chose à rajouter sur les critères. Oui, oui, merci. Il y avait le troisième, effectivement, j'ai oublié. C'est les réponses aux questions. Donc, évidemment, on aime bien que l'étudiant ait la maîtrise du sujet. Et même lorsqu'on lui pose une petite question qui est un petit peu en dehors, par exemple, les applications éventuelles, on voudrait que l'étudiant, vous voyez, qu'il soit, comme on dit, emparé du sujet et qu'il soit intéressé à son sujet, vous voyez. Donc, il y a cet aspect. Donc, les réponses aux questions également. Voilà. Donc, nous en avons tenu compte. Alors maintenant, il y avait de très belles présentations, il faut dire ce qui est, mais il nous a bien fallu en choisir deux ou trois. Donc, nous avons sélectionné trois présentations sur la base des critères que je viens de vous dire. Je ne sais pas si mes collègues ont des choses à rajouter. C'est l'annonce des résultats. Donc, on commence par le troisième prix. C'est madame ou mademoiselle Amraoui Mounira de l'université de Constantin. Est-ce qu'il y a ? Voilà, déjà. Est-ce qu'il n'y a pas un collègue à elle, un ami à elle, qui peut venir ici récupérer son petit cadeau ? Quelqu'un de... On va le laisser ici, d'après ça, quelqu'un de Constantin par la suite viendra le récupérer, d'accord ? Sinon, je me dégarde. Voilà. Donc, on le fera avec une attestation. On va voir, il y a toujours des questions. Oui, oui, il y a deux. Oui. Il y a quelqu'un ? Venez par là, dans ce cas-là. On va vous féliciter à sa place. Merci. 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 Le deuxième prix a été attribué à mademoiselle Shehemi Fadila de l'université de Tiziouz. Le premier prix, ce n'est pas le 8 mars, mais c'est comme si, c'est mademoiselle Ben Mahfoud Leila de l'université de Saint-Étienne. Merci. Applaudissements. 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 Alors, toujours avant de clôturer, je sais que monsieur le recteur est très occupé en prendre encore 5 minutes. Comme il est aussi de coutume, de tradition, d'honorer toujours par un petit cadeau de souvenirs, plus souvenirs et aussi symboliques de la ville de Béjaya qui a accueilli nos invités de l'État allongé. Donc, le comité d'organisation leur a aussi réservé un tout petit cadeau en espérant qu'ils garderont un bon souvenir de leur séjour ici et qu'on espérance de leur revoir lors des prochaines éditions. Applaudissements. Donc, j'appellerai d'abord monsieur Matteo Paris de l'université de Milan d'Italie. Applaudissements. J'appelle monsieur le recteur pour remettre le cadeau. Applaudissements. Monsieur, monsieur Paris, monsieur Matteo. Restez ici, on fera après une photo. Alors, le deuxième invité qu'on a eu l'honneur d'accueillir est le professeur Abdelbouski de l'université de Rennes. J'appelle le directeur de l'école qui nous a accueillis pour remettre le cadeau. Merci beaucoup. Vous faites l'accord. C'est un plaisir. Avant ça, avant ça. Tu ne veux pas faire la voix. Applaudissements. Il va, tiens, oui. J'appelle le professeur Stéphano Olivares de l'université de Milan. Applaudissements. Monsieur le président du comité d'organisation. Mathilde Sofiane pour remettre ce petit présent. Applaudissements. Applaudissements. J'appelle le professeur Légala Mohamed de l'université d'Oran. Applaudissements. Monsieur le directeur du laboratoire de physique théorique. Si vous voulez bien remettre le cadeau. Applaudissements. Alors, le prochain est pour monsieur Louni Samir, mais comme il n'est pas présent. Je ne sais pas, j'appellerai peut-être monsieur Bouza pour prendre le cadeau à sa place. Applaudissements. Ah, pas besoin. Pas de photo, mais le cadeau, oui. Applaudissements. Monsieur Baïda Fadi Issam, il est aussi absent aujourd'hui. Donc, j'appellerai monsieur Mzarin pour prendre le cadeau à sa place. Applaudissements. Et enfin, j'appelle le professeur Abiyou Franck, d'université de Lyon. J'appelle monsieur le vice-recteur. Applaudissements. Monsieur le vice-recteur pour remettre le cadeau à monsieur Abiyou. Voilà. Applaudissements. 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 J'appelle monsieur le directeur, monsieur le directeur, monsieur le vice-recteur, les différents, le monsieur le président, monsieur le directeur, de prendre une photo global avec nos invités. Applaudissements. Et là, monsieur. Applaudissements. 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 Maintenant, on s'installe pour... Alors, M. Bosquine veut dire un petit mot. Oui, oui. Voilà. Bon, je me permets, étant le doyen d'âge ici, j'en suis certain. Donc, je voudrais remercier au nom de tous les participants, de tous les collègues qui viennent de partout, remercier le comité d'organisation, l'université de Béjaïa, de Tizi-Houzou pour leur accueil, pour nous avoir permis de profiter de ces belles journées de travail. Nous savons tous, avec un peu d'expérience, que ce n'est pas facile d'organiser une réunion pareille avec beaucoup de monde qui viennent d'ailleurs. Il faut penser à tout, à l'hébergement, au transport, à tout, à tout. C'est du travail, surtout les derniers jours, les responsables, il faut bien le savoir, souvent, ils ne dorment pas beaucoup. Voilà. Alors, c'est pour cela que je les remercie très fort en entre-nous à tous. Merci. Merci, M. Bouskine. En nom du comité d'organisation, nous vous remercions aussi pour votre présence à chaque édition. Vous êtes un habitué de l'édition. Nous remercions tous les invités, tous les communicants. Je donne la parole maintenant au comité d'organisation, au recteur, pour peut-être clôturer là, officiellement, cette édition. Je pense qu'il faut passer à... Merci. 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 Bonjour à tous. Voilà, c'est la fin. Comme chaque chose doit avoir une fin. Donc, c'est la cérémonie de clôture. Je vais faire rapidement, dire un petit mot de remerciement. Je m'adresse tout d'abord mes chaleureux remerciements tout d'abord à M. le recteur de l'Université de Béjaya. Je vais dire que c'est grâce à lui qu'on a réussi cette édition. Donc, il nous a encouragés jusqu'au bout. Je remercie aussi le professeur Tari, directeur de cette école, qui nous a offert son infrastructure pour organiser cette édition. Je remercie aussi le doyen de la faculté des sciences exactes, qui nous a fourni tous les moyens de la faculté pour la réussite de cette édition. Je remercie aussi les conférenciers invités qui ont participé et qui nous ont honorés dans cette édition. Voilà. Je remercie chaleureusement tous les sponsors qui nous ont aidés et qui nous ont financés pour la réussite de cette édition. Je vais les citer encore une fois. Donc, je cite Kondia Chinle, l'entreprise Kondia Chinle, la DGRS d'été et l'hôtel Araya de Tichy. Je remercie aussi tous les membres du comité scientifique et du comité d'organisation qui nous ont aidés, bien sûr, qui ont contribué fortement à la réussite aussi de cette édition. Je remercie aussi tous les participants, doctorants, enseignants qui ont répondu favorablement à notre invitation. Espérons que vous avez passé tous un bon séjour à l'université et à la ville de Béjaïa et on vous donnera rendez-vous peut-être à la prochaine édition du CIP-CQ. Voilà. Donc, je passe maintenant la parole à monsieur le vice-recteur chargé de la post-graduation pour nous dire un mot. Merci, monsieur le président. A mon tour, j'espère que tous les invités ont passé un agréable séjour à Béjaïa. Je dirais aussi merci à tous les conférenciers, à tous les communicants et bien évidemment aux sponsors, au comité d'organisation, au comité scientifique. Et sans oublier de remercier messieurs les recteurs de l'université de Béjaïa et de Téziouzou pour leur aide, leur précieuse aide. Voilà. Merci. Merci, monsieur le vice-recteur. Je passe la parole à monsieur le directeur de l'École nationale de technologie de l'informatique. Merci beaucoup, monsieur le président. A mon tour aussi de remercier tout le monde. Ce fut un grand plaisir de vous accueillir dans cette nouvelle enceinte, dans ce nouveau campus qui abrite l'École nationale supérieure en sciences et technologie de l'informatique. Nous avons passé ensemble de très, très bons moments. Vous avez égayé ce campus pendant votre présence. Et mes étudiants ont beaucoup apprécié, mon staff a beaucoup apprécié votre présence. J'espère que vous avez bien profité scientifiquement et apprécié aussi votre séjour. Aujourd'hui, il y aura une excursion l'après-midi. J'espère que vous allez découvrir la ville de Béjaïa, une très belle ville de Béjaïa, historique de Béjaïa. Je suis très content du succès de vos travaux, de la réussite de votre congrès. Je vous félicite pour cette réussite et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage, beaucoup de réussite à l'avenir aussi. Un bon retour chez vous et à bientôt, j'espère, au niveau de ce campus. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le directeur. Donc, je passe la parole maintenant au professeur Saïdani, recteur de l'Université de Béjaïa, pour dire un mot et annoncer la clôture de cette édition du CIPCQ. Merci. Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Azzul ahmeyan fillaouna kwithak in matlim d'aik tqa'atayna, kisawith abd rahman mira. Gwarbazayna antawilati j'didhan fain, y'an an achrich l'informatik. Je suis particulièrement heureux et satisfait du déroulement de cette troisième édition du Congrès international de physique et de chimie quantique, co-organisé par les deux universités, Tiziouzou et Béjaïa, et plus particulièrement par les deux labos de physique théorique et physique et chimie quantique de Béjaïa et de Tiziouzou. Je salue cette coopération, cette collaboration, combien fructueuse et combien importante pour les deux universités, voire même pour le secteur de l'enseignement supérieur, et je dirais plus pour la physique de manière générale. Merci à vous d'avoir pensé à mutualiser les moyens et à organiser ce congrès qui a connu un succès très important. Merci également à tous les organisateurs qui ont choisi l'Université de Béjaïa et l'École nationale supérieure des technologies informatiques pour abriter les travaux de ce congrès. Merci à nos conférenciers venus de France, d'Allemagne, d'Italie, des quatre coins de l'Algérie. Merci à nos doctorants, à nos communicants pour avoir répondu à l'appel qui a été lancé par le comité d'organisation. Bravo pour vous tous d'avoir été sélectionnés par le comité scientifique qui a eu la lourde tâche de faire une sélection de 200 communications sur les 400 reçues. Bravo à tous les membres du comité d'organisation pour tous les efforts déployés et pour tout le temps qui a été passé pour préparer dans de bonnes conditions ce congrès et le réussir, la cerise sur le gâteau. Merci à mes collègues membres du comité scientifique pour le travail minutieux de sélection. Merci à mon collègue directeur de l'École nationale supérieure des sciences et des technologies informatiques. Merci à mes collègues du département de physique et à monsieur le doyen de la faculté des sciences exactes pour tous les efforts déployés. Les sciences exactes, les sciences technologiques et les sciences de la nature et de la vie en Algérie constituent la véritable locomotive en matière de production scientifique. Rien que dans ces trois grandes disciplines, l'Algérie contribue à hauteur de 25% dans la production globale du continent africain. Ici, au niveau de l'université de Bejaïa, conscient des enjeux de la qualité des travaux scientifiques, nous avons mis en place toute une stratégie pour relever le secteur de l'enseignement supérieur, mais aussi pour contribuer à améliorer la visibilité de nos universités et de notre université de manière bien particulière. Cette initiative a été prise par le professeur Bouddha, ici présent, physicien théoricien. C'est vrai, peut-être qu'en 2004, quand il avait cette idée de vouloir encourager, voire imposer la qualité dans les travaux scientifiques, peut-être que quelque part il était sur une orbite et il tournait dans une galaxie et qu'il a été très très difficile pour beaucoup d'enseignants-chercheurs au sein de l'université de Bejaïa de le comprendre. Mais je dirais que les dialogues ou les différentes réunions, les différentes discussions qui ont eu lieu au niveau du conseil scientifique de la faculté des sciences et des sciences de l'ingénieur de l'époque, ont donné tout de suite leurs fruits. Aujourd'hui, toutes les soutenances de tests de doctorat, toutes les soutenances d'habilitation, et toutes les publications qui sont publiées dans ces trois grands domaines, les sciences exactes, les sciences technologiques et les sciences de la nature et de la vie, font partie des travaux publiés dans des revues de très haut niveau, c'est-à-dire dans les revues de catégorie A, au minimum de catégorie B. Et c'est ça qui a fait avancer les choses sur le plan qualitatif au sein de l'université de Bejaïa, mais quelque part également, monsieur le vice-recteur, on était des exemples à suivre par d'autres facultés au sein de l'université, mais aussi par d'autres universités à travers le territoire national. Je dis à mes amis, les physiciens, continuez sur cette voie de qualité, sur cette voie de l'excellence, visant l'excellence, même si on tape à côté, on est toujours dans le domaine qualitatif. Et là, je me rappelle d'une phrase qui a été dite par un célèbre philosophe qui disait, « Il vaut mieux cibler l'excellence et taper juste à côté que de cibler la médiocrité et de l'atteindre. » Donc, continuons sur cette voie, et je suis certain que nous allons avoir encore de meilleurs jours devant nous. Le fait que nous ayons la possibilité d'accueillir nos amis de l'Italie, nos amis de France, nos amis d'Allemagne, nos amis de Tiziouzou, nos amis d'Alger, de Constantine, de Tlemcen, d'Oran, de tous les coins de l'Algérie, le fait que nous ayons drainé une compétence avérée de jeunes chercheurs, ici, autour de cette thématique combien importante, ça augure de très beaux jours devant la physique, devant la discipline de la chimie quantique. Je vous encourage à continuer sur cette voie de l'excellence, sur cette voie de la qualité. Personnellement, je suis très, très satisfait de la tenue des travaux de ce troisième congrès. Je suis très, très content de la participation fort importante à ces travaux. Je suis très content de l'organisation de manière générale. Je vous félicite, professeur Mahdoud, pour ces résultats. Je vous remercie tous, mes chers amis, d'être venus au sein de l'université de Bejaïa, d'avoir partagé avec nous votre savoir-faire, votre esprit d'analyse, également pour votre esprit critique, car vous avez pris le temps de critiquer, positivement parlant, bien entendu, toutes les communications qui ont été présentées à ce congrès. étant absent également à cette cérémonie de clôture, professeur Aourag, qui a pris de son temps pour venir partager avec nous la cérémonie d'ouverture et nous assurer une conférence plénière. Donc, mes amitiés, mes remerciements. Je dois dire aussi que la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique a beaucoup contribué au développement des sciences de manière générale au sein des universités algériennes. Et les statistiques le montrent. Depuis l'avènement de cette structure importante au niveau du secteur de l'enseignement supérieur, elle a grandement contribué à la mise en place d'abord des structures, à équiper les structures dédiées à la recherche, mais aussi à encourager les chercheurs de manière générale à travailler et à produire. Je vous remercie tous et j'espère vous revoir dans les prochaines éditions, incha'Allah. Et sur ce, je déclare officiellement la clôture des travaux de ce troisième congrès portant sur la physique et la chimie quantique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu. Merci.